Buckingham Palace refuse catégoriquement de communiquer au sujet de l'état de santé de Kate Middleton, qui a été opérée dans la région de la Domaine le 14 janvier 2024. Il a seulement été précisé qu'elle n'était pas atteinte d'un cancer. Elle est en train de se reposer paisiblement à Windsor, entre les murs calfeutrés de l'Adeley de Cotetage. Kate Middleton a subi une opération programmée de l'abdomen le 14 janvier 2024 et sa période de convalescence débute. Elle n'apparaîtra plus publiquement jusqu'à la fin des fêtes de Pâques et, en attendant, le peuple britannique s'inquiète. Non seulement la manière dont Buckingham Palace communique à propos de son état de santé rappelle de sombres souvenirs à certains, mais le dossier médical des proches de la princesse de Galles pourrait également être source d'angoisse. Les Middleton connaissent, hélas, souvent des fins tragiques, comme le rappelle le magazine Ici Paris dans son édition du 7 février 2024. Buckingham Palace a précisé que la maman de George, Charlotte et Louis, 10, 8 et 5 ans, n'étaient pas atteintes d'un cancer. Peut-être parce que, justement, parmi ses proches, plusieurs en sont morts. Le 19 novembre 1975, sa tante Marie a été terrassée par un cancer du sein à l'âge de 51 ans. Son arrière-grand-père Frédéric avait souffert du même mal, localisé au niveau du pancréas, et en était mort. Un lourd passif médical chez les Middleton, les maladies furent diverses, nombreuses et souvent dramatiques. Francis, le grand-père de Kate, est mort d'un AVC à 64 ans. Jane, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, a été emportée par la tuberculose à l'âge de 50 ans, le 23 avril 1845. Cette même maladie a abattu trois autres membres des générations suivantes. Stephen Charles, le bisaïol de la princesse, a souffert d'asthme et de bronchite et en est mort en 1938 à l'âge de 52 ans. Si l'on en ignore toujours la véritable nature, l'opération subie par Kate Middleton s'est toutefois parfaitement déroulée. Son époux, le prince William, a dû rayer certaines lignes de son agenda pour pouvoir rester à son chevet, tout en s'occupant des trois enfants, avec l'aide de sa belle-mère Carole et de la nounou Maria Theresa Turion Boralo, et en prenant la relève de son père, Charles III, atteint d'un cancer. Plus qu'à espérer que le lourd silence qui plane autour du cas de Kate ne camoufle pas une terrible vérité. Retrouvez toutes les informations sur Kate Middleton dans le magazine ICI Paris, N degrés 4101 du 7 février 2024. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501